Avaler la pilule par Eric Vincent Le réveil avait sonné un quart d'heure plus tôt, mais Néo ne bronchait pas d'un millimètre. Le froid extérieur ne l'engageait guère à quitter la douce chaleur retenue par sa couette. Adeline murmura, « Néo, prends ta pilule, tu vas encore être en retard. » Bon gré mal gré, Néo chercha à tâton sur la table de chevet, se refusant à éclairer la pièce tant qu'il n'aurait pas de quoi supporter la dose massive de rayons lumineux. Il trouva le produit miracle, la pilule d'envie d'aller au travail. Il l'avala sans la moindre corgée d'eau, habitué à ingérer toutes sortes de boules chimiques. Quelques secondes passèrent et l'effet attendu se produisit. Il passa d'une humeur maussade à un débordement d'énergie à la Ben Johnson. « Je te prépare le petit déjeuner, après je fais le ménage, je me lave, je m'habille et je fonce à la boîte. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Adeline ne s'étonna pas de ce revirement spectaculaire. La laborantie à l'égra, la pilule du boulot, stimulait les zones cérébrales de l'activité intellectuelle, calmaient les angoisses et activaient le besoin de se dépenser. Hélas, son effet ne dépassait pas les trois heures. Sur le coup de dix heures, Néo accuserait donc un sérieux passage à vide. En quelques instants, le jeune homme eut à suever sa première tâche, préparer le petit déjeuner. Celui-ci se composait d'une ragette renfermant tous les éléments nutritifs de la journée, une gélule coupe fin et d'une autre, quotidien paxe, destinée à aider Adeline à patienter toute la journée à la maison, sans rien d'autre à faire. Un cocktail immuable, sauf le dimanche, où la jeune femme avalait son contraceptif hebdomadaire. Sphinx, le chasse-en-poil, ne cessait de réclamer sa pittance avec des vocalises agaçantes. Ses suppliques répétés agirent, sur Adeline. Elle commanda, « Chérie, je t'en supplie, donne-lui ce quadrithérapie qui nous fiche la paix. » Le félin eut donc droit à sa part médicamenteuse pour passer une bonne journée. Une petite boule pour le nourrir, une autre pour lui couper son envie d'uriner dans les bacs à plantes vertes, une encore pour lui ôter toute béléité de miaulements, et une dernière pour la route, une variété chimiquement castratrice, destinée à l'empêcher de courir après toutes les minettes de tout poil. Ensuite, Néo exécuta à la vitesse du son toutes les tâches ménagères, tant et si bien qu'Adeline, femme au foyer, n'aurait rien à redire ni à faire. Le jeune homme quitta l'appartement peu avant 8h pour se rendre à son entreprise, où il existait la passionnante fonction de comptable. Sur le coup des 10h, le passage à vide prévisible était survenu. Avec les pilules, pas de mauvaise surprise, pas d'effet secondaire. Les fabricants garantissaient les résultats et la durée précise de leurs produits. Néo se mit à broyer du noir, dépecté par l'inintérêt chronique de son travail, par le manque de considération de sa hiérarchie, et par l'absence de mise en valeur de ses compétences personnelles. Après de s'être connecté sur le net une dernière fois, et avoir constaté que son compte bancaire frisait déjà le rouge en début de mois, il prit son courage à deux mains. Il se lança droit vers le bureau du contrôleur de gestion, au mépris de la procédure habituelle stipulant que toute demande devait transiter par le chef comptable. Il déboula avec la ferme intention de lui déballer tout ce qu'il avait sur le cœur. Il avala une pilule de courage, une patata maxima, la même que les généraux distribuées à leurs troupes. « Bonjour chef, il faut que je vous parle de ma situation. Ça ne peut plus durer. Soit vous m'augmentez, soit vous me changez de poste, et vous me donnez des responsabilités dignes de mes compétences, et le salaire qui va avec. » « Prends un siège et installe-toi, Néo. » « Un petit chewing-gum ? » Le jeune comptable prit une tablette. Il déballa la gomme à mâcher et la mit dans sa bouche. Le sympathique bonhomme au temple grisonnante se fit tout miel. « Alors, explique-moi calmement pourquoi tu ne te plais pas dans ton job actuel. » Néo livra ses explications claires et nettes. Mais au fur et à mesure que passait le temps, ses arguments s'effritèrent, devinrent confus, embrouillés. Peu à peu, le doute s'instilla dans son esprit, et le contrôleur de gestion finit par le renvoyer à sa table de travail au bout de dix minutes. Néo ne méritait pas une promotion, il en était désormais convaincu. « Pourquoi ? » « Pas grâce au contre-argument de son responsable, mais grâce à un nouvel enzyme incorporé dans le chewing-gum, capable de digérer toutes les envies d'augmentation de salaire. » Les patrons raffolaient de cette arme. L'enzyme se nommait « Smica Ridicula ». Néo s'était fait avoir comme un bleu, sans s'en douter un seul instant. En retrouvant Adeline le soir, vêtu d'un déshabillé sulfureux, Néo n'avait même pas le souvenir de s'être rebellé contre l'ordre établi. Les distributeurs d'eau, les boissons fraîches gratuites à disposition des salariés, tous ces produits contenaient la protéine sous palagrimace. Elles annihilaient l'envie de rentrer chez soi le soir, et abrasaient les tensions professionnelles vécues au quotidien par les salariés. Ceci, bien sûr, au nom du principe du rendement maximal de l'employé. C'est donc avec une morosité fladrante que Néo avait découvert sa superbe compagne dans une tenue en légère. Maugréant contre son sempiternel manque d'appétit sexuel, il goba une patistie bleue pour faire plaisir à Adeline. Elle l'invita. « Viens, mon poussin, il ne faut pas perdre de temps, on a qu'une heure. » Il ne pardit pas une seconde, transformé en bête assoiffée de sexe et honora tous les désirs d'Adeline. Le succès de l'Erecta stimulantis ne se démentait pas depuis des années. De toutes les potions chimiques mises sur le marché, elle restait la plus populaire et battait des records de vente. Soixante minutes plus tard, après une cavalcade inhumaine, Néo s'affala sur le lit hors d'haleine. L'effet du produit venait de s'arrêter, tout retomblé comme un soufflé. Il s'allongea près d'Adeline et se tourna sur le côté sans lui poser la question rituelle. Avait-elle aimé ? Évidemment qu'elle avait aimé être secouée comme le linge dans le tambour d'une machine à laver, puisque des laboratoires remboursaient tout acheteur insatisfait. Il ne fallut pas plus de trente secondes pour que le jeune homme s'endorme, sans le moindre cachet. Puis on sait généreusement après l'amour, sans demander l'avis à sa compagne, c'était bien son dernier réflexe de mec, le seul qui ne nécessitait aucune pilule.